Il pesait plus de 50 tonnes et pour la justice, le passage du camion sur le pont de Mirepoix-sur-Tarne semble être la cause immédiate et apparente de son effondrement. C'est ce qu'a dit hier le procureur de Toulouse, ce drame de Mirepoix-sur-Tarne qui pose la question de la formation des chauffeurs de poids lourd et de leur accompagnement sur les routes. Ont-ils des GPS dédiés ? Comment se déplacent-ils au quotidien ? Pour le savoir, Pierre Herbulot a suivi pour Europe 1 un chauffeur dans leur reportage. La cargaison est chargée, le plein est fait, Franck peut démarrer. Son itinéraire ? C'est une application sur son téléphone qui s'en occupe. On te donne une adresse, une rue, un machin. Toi t'es de l'autre bout de la France ou quoi ? Comment veux-tu savoir ce truc ? Le GPS lui il connaît, toi tu vas galérer. Maintenant moi je descends plus du tout du camion. Il a bien un vieil atlas par terre à côté de la cafetière. Contrairement à son appli, le livre indique les ponts ou les passages à niveau interdits au poids lourd. Oui mais quand le détour est trop long. Il y a des travaux, des déviations, on te ramène ici. Dans la déviation c'est encore interdit au poids lourd des fois. Ouais donc c'est bon quoi, à la fin, interdiction, j'ai bien mis le temps à un moment ou à un autre. Louis-Michel Barraud de la Fédération Nationale des Transporteurs de Normandie aimerait lui dire... Qu'il a fait une erreur monumentale. Les GPS abrutissent les chauffeurs, dit-il. Il m'est arrivé de dire à un chauffeur, mais pourquoi vous êtes passé par là ? Ben c'est pas moi, c'est le système qui m'a fait passer par là. C'est stupide. L'homme est très important dans ce métier. On ne peut pas laisser un système de navigation dire c'est sûr que c'est pas là qu'il faut aller. Pour lui, il faut absolument former et surtout sensibiliser les jeunes routiers à la technologie la plus fiable du métier, la carte routière. Reportage Europe 1 signé Pierre Herbulot. Pas de... Pas de...